Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Bonjour Bernard Cazeneuve. Bonjour. Sept personnes âgées de 23-25 ans ont été arrêtées mardi à Strasbourg sur le soupçon de s'être rendu en Syrie pour rejoindre les djihadistes qui se battent dans ce pays. Ce sont sept hommes, bien sûr. Sept Français ? Ce sont sept Français, effectivement, qui ont été arrêtés en raison de soupçons qui pèsent sur eux. Comme vous le savez, il y a une procédure judiciaire. Cette procédure judiciaire m'oblige à une certaine réserve. C'est la garantie de la conduite à bonne fin des enquêtes en cours. Mais cette arrestation, comme l'ensemble des mesures que nous avons prises, traduisent la volonté absolue de l'État français de lutter contre ce départ de ressortissants français sur le théâtre des opérations en Syrie. Pourquoi ? Parce que ces ressortissants qui partent prennent un aller direct vers la mort. Ce qui est commis en Syrie, ce qui est perpétré en Syrie, sont des atrocités épouvantables qui exposent nos ressortissants. Il s'agit de les protéger, alors ? Mais il s'agit d'éviter que des ressortissants français, après qu'ils ont été victimes de propagande, s'engagent sur le théâtre des opérations syriennes dans des groupes djihadistes où leur vie se trouve exposée. Il s'agit aussi d'assurer la sécurité de notre propre pays. Parce que lorsque la violence, les exactions, les atrocités ont été fréquentées pendant de nombreux mois au sein de ces groupes sur des théâtres d'opérations extrêmement violents. Le retour de ces djihadistes sur le territoire français pose un problème qui implique qu'on s'arme, qu'on s'organise. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce plan. Ce plan qui repose sur trois idées simples. La première idée, c'est d'empêcher le départ. Je prendrai des dispositions législatives qui seront proposées au Conseil des ministres à la fin du mois de juin et qui seront discutées au Parlement dans la foulée. Deuxièmement, démanteler les filières avec une action européenne et internationale très forte. Une réunion la semaine dernière à Bruxelles qui fera l'objet d'autres réunions au mois de juin pour mieux articuler les travaux de nos services de renseignement, agir vis-à-vis des opérateurs internet pour mettre fin à la diffusion des images et des instruments de propagande et accompagner aussi les familles qui peuvent désormais, en utilisant le numéro vert, et la plateforme mise en place par le ministère de l'Intérieur, signaler des cas de gens qui s'apprêtent à basculer pour que nous puissions, avec l'ensemble des administrations de l'État, tout faire pour éviter cela. C'est difficile d'empêcher quelqu'un de partir ? Nous avons pris des dispositions d'ores et déjà pour ce qui concerne les mineurs. Les mineurs ? Mais les adultes, s'ils veulent partir en Turquie ? La disposition législative qui sera prise permettra d'inscrire ces personnes au fichier des personnes recherchées, de les signaler au système d'information Schengen, ce qui permettra à l'ensemble des services de l'Union Européenne, en coopération les uns avec les autres, d'éviter que ces ressortissants n'aillent jusqu'au bout de leur chemin vers la Syrie. A combien estimez-vous aujourd'hui le nombre de Français en Syrie, Bernard Cazeneuve ? Aujourd'hui, c'est près de 300 Français qui sont sur le théâtre des opérations. Et combien ont été sans revenus ? Et que vous surveillez donc par hypothèse ? Il y a à peu près une centaine de ressortissants qui sont sur le chemin du théâtre des opérations et une centaine qui sont revenus. D'accord. Donc ça, c'est un dossier évidemment important que vous traitez en tant que... C'est un dossier sur lequel la mobilisation est totale, la détermination est entière, qui implique à la fois de la discrétion et de la coordination entre l'ensemble des services et le respect des procédures judiciaires en cours. C'est la raison pour laquelle j'évite d'en dire trop. On peut le comprendre, mais vous traitez ce dossier en tant que ministre de l'Intérieur. Vous en traitez d'autres comme ministre de l'Intérieur. Vous avez souhaité que pour les élections européennes, on vote jusqu'à 20h en France. Vous avez obtenu satisfaction ? C'est le dimanche 25 mai. Je souhaite que la mobilisation soit la plus forte possible. Si on peut prendre des mesures qui permettent d'ouvrir les bureaux de vote le plus tard possible de manière à ce que les Français aillent voter, cela sera utile. C'est vous qui avez décidé ces mesures ? Parce que c'est une grande élection, l'élection européenne. Si l'on veut que la politique européenne soit réorientée, il faut qu'il y ait une autre majorité au Parlement européen. Mais bien entendu, l'ouverture des bureaux de vote ne suffira pas. Il faut qu'il y ait une forte mobilisation. Qui décide de l'ouverture des bureaux de vote ? Pour être précis, est-ce que ce sont les maires qui font ce qu'ils veulent ? Ou est-ce que c'est vous, en tant que ministre de l'Intérieur, qui ordonnez que les bureaux de vote soient ouverts jusqu'à 20h ? Non, j'ai demandé au préfet de prendre contact avec les maires de manière à ce que nous puissions avoir l'amplitude la plus large possible. Et je souhaite effectivement qu'il en soit ainsi. Tout simplement parce que nous devons prendre toutes les mesures qui permettent la participation la plus large. La campagne européenne doit être une campagne qui mobilise les électeurs autour des enjeux de l'élection. Cette élection est une élection qui présente des risques. On voit bien qu'il y a des partis populistes qui visent à éloigner l'Europe du projet de ses pères fondateurs. Et nous avons aujourd'hui à réorienter l'Union européenne vers davantage de croissance et de solidarité. C'est un enjeu considérable. Est-ce qu'il vous revient ? J'ai pas bien compris. Est-ce qu'il vous revient de décider que les bureaux de vote ouvriront jusqu'à 20h ? À vous, ministre de l'Intérieur ? J'ai demandé au préfet de prendre contact avec les maires pour que nous ayons l'amplitude la plus large. Ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Je suis désolé. Les préfets prennent contact avec les maires. Et après, qu'est-ce qui se passe ? J'ai demandé au préfet de veiller à ce que nous puissions avoir l'amplitude la plus large. Vous allez le décider ou pas ? J'ai demandé au préfet de prendre contact avec les maires pour que l'amplitude soit la plus large possible. Eh bien, écoutez, on va attendre alors. Donc, les bureaux fermeront à 18h pour l'instant. C'est ce qu'on peut dire dans les zones régionales. Je souhaite que partout où cela est possible, on ouvre les bureaux le plus longtemps possible. Mais vous n'avez pas les moyens de le décider. Si je comprends bien, croissance au premier trimestre, 0%, c'est moins que prévu en commentaire ? Non, nous sommes dans le souhait de faire en sorte que la croissance soit... Mais 0% au premier trimestre ? C'est moins que prévu ? Non. Nous sommes dans l'objectif de faire en sorte que la croissance soit conforme à ce que nous avons présenté dans le cadre du programme de stabilité. C'est-à-dire... 0,3. C'est-à-dire autour de 1% pour l'année 2014. Donc, ce que nous voulons, c'est faire en sorte que le plan que nous avons engagé, c'est-à-dire qui vise à diminuer... Mais vous aviez prévu un premier trimestre plus important pour aller plus vite parce qu'on ne va pas refaire à la politique économique. Il est... Ce premier trimestre est décevant ou pas, Bernard Cazeneuve ? Nous souhaitons... Parce que vous étiez au budget il y a encore un petit moment. J'étais au budget il y a encore un petit moment, mais comme vous le savez, la croissance, elle s'apprécie au terme de l'année en cours. Et nous avons pris des mesures à l'occasion de la présentation du programme de stabilité qui visent à alléger le coût du travail, qui visent à alléger la fiscalité qui pèse sur les entreprises en supprimant progressivement la C3S... Et vous espérez qu'il y aura de la croissance avec cela ? En diminuant progressivement l'impôt sur les sociétés pour le ramener au niveau européen. Et notre objectif est de faire en sorte que ces mesures, plus celles qui ont été annoncées par le Premier ministre concernant le pouvoir d'achat des Français, en agissant à la fois sur la décote, l'augmentation du plafond du revenu fiscal de référence, permettent de faire en sorte que les Français les plus modestes paient moins l'impôt et que nous puissions avoir à côté des contraintes qui passent sur l'offre des mesures pour le pouvoir d'achat des plus modestes. Chiffre de la croissance et les prochains trimestres pour savoir si le pari sera tenu ou pas. Vous verrez dans la presse ce matin, dans tous les journaux, les propos longuement repris de Ségolène Royal à Paris Match. Elle part de la condescendance et du mépris de ses collègues ministres. Vous sentez visé, Bernard Cazeneuve ? Non, j'ai avec Ségolène Royal de bonnes relations et je pense que le mépris et la condescendance, alors qu'ils existent, sont de mauvais sentiments. C'est un couac ? On peut parler d'un premier couac de Ségolène Royal qui contredit et Michel Sapin et Arnaud Montebourg sur leur dossier ministériel ? Le propre du ministre de l'Intérieur, c'est qui garde dans son fort intérieur un certain nombre de sentiments, parce qu'il ne faut pas rajouter des phrases aux phrases. Ce que le Premier ministre et le Président de la République ont souhaité, c'est la mobilisation générale de l'ensemble des membres du gouvernement pour faire en sorte que nous atteignions les objectifs. Ma question, c'est est-ce que c'est un couac ? Monsieur Apathy, je crois qu'il soit de l'intérêt d'un journaliste de voir des ministres ajouter des phrases aux phrases. Moi, je suis ministre de l'Intérieur et les phrases, quand elles ne sont pas nécessaires, je les garde dans mon fort intérieur. Bernard Cazeneuve qui garde des phrases dans son fort intérieur et aussi l'heure d'ouverture des bureaux de vote. Tout ça, c'est dans son fort intérieur. C'était sur RTL ce matin.